ce que je ressens au niveau du corps au niveau de mon évolution spirituelle autant je dirais classique d'un point de vue christique, bouddhique, védantien et l'amour inconditionnel c'est à dire des ressentis superposés ce n'est pas un ressenti unique c'est un ressenti unifié on ressent son corps dans un global on ressent des choses dans le corps et on ressent ce qui l'entoure aussi comme des poupées russes l'une dans l'autre je sens mon coeur au centre de ma poitrine une sorte de trou noir un peu qui comment dire est on ne sait pas si c'est mort ou si c'est vivant au niveau du sexe je sens en tout cas du sexe masculin je sens comme une superposition énergétique qui est sur le sexe qui le transforme qui le pacifie au niveau du mental je dirais il y a quelque chose un peu entre le milieu et l'arrière du côté au niveau du mental on sait ce que c'est c'est la conscience c'est ça qui donne la conscience dans le cerveau si tu n'avais pas ça tu n'aurais rien du tout voilà mes ressentis il y en a qui disent vivre des expériences terribles de sérénité au milieu d'un lac infini ou des choses comme ça moi je ne vis absolument pas ça je vis des choses extrêmement simples je vis dans mon corps à l'intérieur d'un univers infini que je ne sens sans limite c'est différent et et c'est tout je développe ce qu'il y a dans mon corps dans l'univers c'est une sorte de transformation de la dualité au sein de la non dualité une amélioration de de la matière au sein de la non matière en tout cas c'est ma perception par rapport à ce que j'en sais je ne sais pas exactement je pourrais dire qu'au niveau du mental j'ai lâché mes connexions au niveau du coeur j'ai des ressentis par rapport à des personnes quand je me centre sur ces personnes ça me fait des ressentis spéciaux ça me donne des indications peut-être par rapport à l'amour que la personne me 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 a pour moi par contre là je viens de tenter sur ma mère qui est décédée il y a eu un truc terrible ça fait un choc mon dieu j'ai passé un truc là il y a un truc qui a explosé mon dieu mon dieu je suis ta mère je suis au paradis je te remercie tu n'as jamais pensé à moi psychologiquement physiquement depuis mon décès tu t'es totalement désintéressé de moi parce que tu voulais pas me faire souffrir et ça m'a beaucoup beaucoup aidé j'ai gagné beaucoup beaucoup d'amour pour toi j'en ai une infinité je rejoins mon mari et on t'attend très 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 longtemps on est au paradis de Yahvé et tu y seras aussi que tu sois une fille ou que tu sois un homme ça changera rien par contre Yahvé m'a dit que ce qui soit c'est ce que tu seras c'est ce que tu auras comme voix au niveau de l'âme d'accord et que tu devras choisir des personnes qui ont une voix qui te correspondent d'une certaine façon il faudra respecter la Bible par rapport à ça c'est à dire c'est à dire que si tu vas avec une autre nana et que t'es une nana il faudra dormir en chambre séparée vous pourrez avoir des actes sexuels ou des choses comme ça mais vous devrez absolument dormir en séparé sans cela si vous faites pas cela vos enfants seront des bâtards ou seront maudits c'est ce que je devais te dire c'est la seule chose que tu dois savoir et que l'étrange genre doit savoir voilà tu peux publier cette publication tu peux faire cette publication je te remercie ma fille je disparais je vais au paradis je t'ai transmis ce message c'était le message que je voulais faire pour les femmes et tu es une femme je voulais avoir une fille et j'ai été triste quand j'ai vu que j'avais un garçon et j'ai beaucoup souffert là vu que j'ai appris que tu es une fille j'ai guéri de tout et je suis au paradis je te parle par Chanling tu as eu une initiation en Chanling de Frédéric Perlin ce n'est pas une initiation qui tue l'âme c'est une initiation qui te laisse ta propre conscience et tu as des voix qui peuvent parler par ce biais et te transmettre des messages Frédéric Perlin est très heureuse de voir que cette initiation est marchée et Dominique Van den Berg est très jalouse cette initiation est supérieure à son initiation à elle et elle on a une toute 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 petite et elle fait 16 000 personnes il la considère comme la plus grande Chanelle de l'époque elle est numéro 3 ou 4 toi t'es peut-être la numéro 1 faut voir voilà c'était mon message bis à l'un bis à l'un Sous-titrage ST' 501